Le livre Voltaire, l'heure au prix du sang, s'inscrit dans un travail de longue haleine qui nous réunit, Françoise Petit-Demange et moi, et en même temps, on peut dire qu'il a dû son existence à des circonstances un peu particulières. En effet, il y a quelques années, je m'intéressais à la correspondance de Voltaire, mais pour des raisons qui ne sont pas celles qui finalement ont eu une véritable importance. En effet, Voltaire étant un auteur consacré, très curieusement, à l'époque où je lisais sa correspondance, j'en étais resté à l'idée que les auteurs célèbres écrivaient toujours de façon très mesurée, étaient des gens très prudents, sages, et ainsi de suite. Or, la correspondance de Voltaire faisait apparaître un personnage qui n'hésitait pas à utiliser des mots crus, et qui n'hésitait pas, par ailleurs, à rendre compte dans ses courriers d'événements relativement scabreux, en particulier en ce qui concernait ses relations avec sa nièce. Ainsi donc, pendant tout un temps, j'ai accumulé les lectures, et puis, ce qui peut-être rend la chose encore plus étonnante, j'ai ajouté les notes aux notes, c'est-à-dire que notre façon de travailler consiste généralement dans le fait de lire les livres, mais surtout de relever les passages qui nous paraissent les plus significatifs, de sorte qu'ensuite il peut y avoir des recoupements entre tel passage pris dans tel livre et tel autre dans tel autre. Et ainsi, même à travers la diversité des auteurs, il est possible d'avoir des éléments qui, à être rattachés les uns aux autres, produisent quelquefois des surprises. Mais le travail que je réalisais là avec Voltaire ne pouvait guère me conduire à d'autres surprises qu'à l'accumulation d'un vocabulaire, donc quelquefois scabreux. Et puis, les années ont passé, et puis j'ai dû renoncer à lire la suite de la correspondance parce que nous nous sommes engagés dans un travail qui devait nous conduire à l'édition en 2002 d'un livre qui s'intitule « Ernest Antoine Seyer, quand le capitalisme français dit son nom ». Ce livre s'intéressait non pas au personnage même d'Ernest Antoine Seyer, qui était alors patron du MEDEF, donc du syndicat des patrons, mais plutôt à ses ancêtres. Et parmi les ancêtres d'Ernest Antoine Seyer, il en est un qui est très important même si Ernest Antoine Seyer lui-même n'en parle qu'en quelques mots lorsqu'il veut bien en parler. Jean-Joseph de Laborde a été banquier de la cour du roi Louis XV, en toute simplicité pourrait-on dire. Jean-Joseph de Laborde était un des plus grands financiers de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était un des concurrents des frères Paris. Il était financier de profession, mais aussi, on pourrait dire, grâce au mariage qu'il avait réalisé avec la fille de la banquière de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Ainsi donc, il y avait dans la finance européenne de ce temps-là, quelques personnages de la dimension de celui-ci, mais Laborde ajoutait donc, à ce côté alliance financière, le fait d'être, par sa personne, rattachée au rapprochement qui était en train de se réaliser entre le royaume de France et Marie-Thérèse d'Autriche. Par ailleurs, Laborde pratiquait la traite des Noirs. Il était lui-même propriétaire de trois plantations dans l'île de Saint-Domingue qui, semble-t-il, occupait 1400 esclaves. Comment tout cela nous conduit-il à Voltaire ? Eh bien, tout simplement parce que Voltaire va avoir un conte ouvert chez Jean-Joseph de Laborde. Un conte qui fait apparaître une partie des possessions de Voltaire. Nous avons une lettre que le patriarche de Ferney, ou tout au moins celui qu'on a plaisir, semble-t-il, à dénommer ainsi, une lettre qu'il adresse à Jean-Joseph de Laborde. Voltaire a alors 77 ans. Nous sommes le 6 décembre 1771. Dans cette lettre, on trouve plus particulièrement ce passage. « Cette colonie, donc Ferney, va périr si je ne lui donne de nouveaux secours. Pouvez-vous avoir la bonté de me faire vendre 100 000 francs de contrat ? Je ne disputerai pas sur les prix. » Ceci veut dire qu'à ce moment-là, Voltaire est propriétaire de contrats pour la somme de 100 000 francs, contrats qui sont donc déposés dans les mains du banquier Jean-Joseph de Laborde, contrats qui suffira donc de vendre, à leur prix ou pas, c'est-à-dire aux alentours de 110 francs, pour que Voltaire puisse investir, réinvestir, à Ferney, qu'il désigne donc du terme « colonie ». Tout ceci est très significatif. À ce même moment, d'ailleurs, le duc de Choiseul, grand personnage et grand ami de Voltaire, est occupé, lui, à étendre les colonies françaises à l'autre bout du monde. 100 000 francs, qu'est-ce donc ? Voilà où s'est posée à moi une question, parce que, comme je l'ai dit, à ce moment-là, Voltaire était déjà un très vieux monsieur. On peut donc penser que 100 000 francs, ça correspondrait aux économies de toute une vie. Mais qu'est-ce donc, tout de même, que 100 000 francs ? En y regardant de plus près, j'ai petit à petit compris qu'on pouvait, d'une certaine façon, fixer la rémunération moyenne d'un manouvrier parisien, pour une année de travail, donc, à 200 francs. Ainsi donc, 100 000 francs, c'est tout de même 500 fois la rémunération annuelle d'un manouvrier. Mais la suite, c'est-à-dire le fait pour moi de retourner à la lecture de la correspondance de Voltaire, m'a bientôt permis de comprendre qu'en réalité, ces 100 000 francs, ces 500 années de travail, n'étaient que bien peu de choses relativement aux sommes qui circulaient très, très habituellement dans les contes du dénommé Voltaire. Voilà donc pourquoi, petit à petit, l'idée m'est venue d'approfondir la situation réelle de Voltaire dans la société de son temps. Et il est tout de même possible de faire des liens en allant plus loin dans le temps, c'est-à-dire en quittant momentanément Voltaire lui-même. Nous allons atteindre ainsi le fils aîné de Jean-Joseph de Laborde au moment de la Révolution de 1789. Dans un premier temps, les gens comme Laborde sont assez favorables à la Révolution. Évidemment, ils la redoutent tout de même, mais elle leur laisse à penser au moins au départ qu'elle va agir dans le sens de leurs intérêts. Quels sont ces intérêts ? Ces intérêts se manifestent à travers François Laborde de Méréville, l'un des fils de Jean-Joseph, qui va avoir l'occasion, dans une circonstance historique très importante, de prononcer un discours à l'Assemblée constituante dont il est l'un des élus. La scène se passe quelques mois après le 14 juillet 1789. Nous sommes là le 5 décembre.